Le message ce matin, je ne me sens pas très capable, mais je vais faire un effort. Je fais un effort, c'est un sujet que je tiens à cœur depuis longtemps, mais c'est un sujet que je ne sais pas quoi faire avec. Ça m'interpelle, ça me gêne énormément au niveau de toute ma vie. Je suis gêné par ce que je vais dire. J'aimerais faire un petit bémol sur ce qu'on entend parfois dans les églises. Quelqu'un ne peut pas prêcher au-delà de ce qu'il vit. Quelqu'un ne peut pas amener quelqu'un d'autre au-delà de ce qu'il vit. Le principe généralement est bon, mais c'est faux. Mais c'est faux. Je m'explique. Les apôtres, ils ont écrit plein, plein, plein de choses dans les Épitres, dans les Évangiles, Jean pour l'Apocalypse, ils ont écrit plein de choses qu'ils ne vivaient pas. Il y avait des proclamations prophétiques sur l'état de l'Église, sur plein de choses dans l'historique de l'Église qu'ils ne vivaient pas. Ils ne prêchaient pas, ils ne mettaient pas sur papier quelque chose où ils étaient hypocrites. Ils ne disaient pas une chose en faisant une autre. Mais dans la dimension prophétique, si on est dans une dimension prophétique, on va proclamer les choses qu'on ne vit pas ici. Et c'est très important pour les messages, c'est très important dans le vécu, c'est très important la proclamation de ce qu'on a fait. Je reviens en arrière, c'est très important. Cette semaine, on est allé se promener dans le vignoble et j'avais ce message à cœur et je tombe sur quelques versets. Jean 15. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. « Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur le cèpe, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est très encourageant. Vous ne pouvez rien faire. Allez dire ça à Bill Gates. Allez dire ça à Macron. Sans le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Ça va, vous allez conduire les situations dans le vécu. Jésus, quand il annonçait cette parole aux disciples, vraiment, c'était le cercle intime, et au monde entier, à nous, jusqu'à nous, à l'époque de Jésus, est-ce que les Hébreux buvaient du vin? Oui. Pas mal. Pas mal. La culture du vin était assez connue. Ce n'était pas tout à fait le même vin que le morgon, le pinot noir, le pinot blanc. Ce n'était pas la même chose, mais ils buvaient du vin. Et la culture du vin, ça partenait au peuple. Tout le monde avait accès aux vignobles. Quelque part, sauf si on vivait centre-ville Jérusalem, la plupart des Israélites étaient les paysans. Ils cultivaient chacun ses vignes. Donc, ils étaient tout à fait conscients de la culture du vin. Et Jérémie, il a dit ceci. Jérémie 2, 21. « Si je t'avais planté comme une vigne excellente, d'une plante d'une qualité tout à fait sûre, comment as-tu changé à mon égard? Vous n'êtes que les boutures d'une vigne étrangère. » Et plusieurs fois, les prophètes parlaient à Israël en disant « Vous êtes une vigne étrangère, vous ne portez plus de fruits. » Donc, les apôtres, ils faisaient attention aux paroles de Jésus. Et voilà. Et moi, dans notre promenade cette semaine, je me trouvais dans le vignoble. C'est moi. Je suis bien maigre. J'ai perdu du poids. Je suis tout fine. Ce n'est pas ce petit bout de rien qui sort de la terre, qui est haut comme ça, et il n'y a pas de branche, quelques feuilles. C'était vraiment un petit... Quelqu'un qui n'a pas la culture du vignoble, qui ne sait pas comment les cèpes se propagent, il regarde ça et il dit « Ça va périr. » Et pendant la balade, j'ai trouvé autre chose. Je t'ai trouvé, toi. Tu étais à côté de moi. Et tu avais la même allure. Tu étais une vigne, une plante identique. Sauf là, il y a 7, 8 feuilles de plus que moi. Mais vous êtes bien maigres, là. Vous êtes bien maigres. Est-ce que vous voyez les grappes de raisin ? La définition n'est pas top, mais il y a des tout petits grappes de raisin, 7 ou 8. Didier, tu les vois ? Tu es plus proche à l'écran. Il y a une promesse de fruits. Il y a quelque chose là. On le voit. Ah oui, si on coupe la lumière, ça ne me gêne pas. Ça te gêne ? OK, OK, on le laisse. Donc, il y a une promesse de fruits. Dans la parole que je viens de lire, les salamants qui ne portent pas de fruits, ils sont retranchés. Et les salamants qui portent du fruit, ils sont demandés. Quelle est la différence ? Dans les deux cas, on est coupé. Et dans les deux cas, on sent le sécateur. Et ça tranche, dans les deux cas. Je me souviens d'une prière. Un jeune, une fois, il est venu pour la prière. Il a dit, est-ce qu'on peut annuler une prière dans le passé ? Annuler une prière, qu'est-ce que tu veux faire annuler une prière ? Il a dit, mais ça fait un an plus de poils, j'ai prié cette prière. Seigneur, je ne veux pas de souffrance, je veux que tout roule, que tout baigne, que tout tape, 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 pour le mieux. Pas de souffrance. Et je constate que le Seigneur m'a exaucé. Mais au bout d'un an, je constate, je ne grandis plus. Je stagne. Il n'y a pas de progrès sur une ligne quelconque. Je stagne dans ma vie et par rapport à ses paroles, je constate que le Seigneur a peut-être besoin de prendre le secrétaire et trancher ici et trancher là. Et on a prié ensemble pour qu'il souffre un bon coup. dans les mains du Seigneur, dans les mains du Seigneur. Et la prière, on a pu annuler une prière pour avoir l'exhaustion d'un autre. Et dans le vignoble, j'ai trouvé assez homme. Vous voyez le petit triangle ? Ça nous représente, c'est nous. C'est un petit bout de... Tu vois le triangle ? C'est bon, il faut quelque chose. Et on est appelé à porter beaucoup de fruits. Sans condamnation, sans jugement, quand je regarde nous et... Ce sont toutes les églises de Mulhouse, les vignobles qui varient là. Premier plan, il y a 49 morceaux de terrain. Sur l'autre colline, il y a encore 49. Ça veut dire qu'il y a beaucoup. Et en Asas, on a quand même beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Les Asasciens ne se rendent pas compte. Quand on a vécu dans les lottes, pendant trois ans, dans tous les lottes, je crois qu'on peut compter sur une main facilement, sur une main, toutes les églises du département. Toutes les dénominations confondues, sauf les catholiques. Ici, dans le secteur, ici, nous avons combien d'églises ? Ici, dans le quartier. Nous, Thierry Paul, congrégation à côté, église africaine en haut et l'église roumaine. Au bout, il y a un rond-point et si on tourne à droite et on contourne le bâtiment, il y a une église roumaine qui se réunit en ce moment. Ils sont une petite centaine. Ils étaient tous contents de trouver la salle. Ils sont loin de tout le monde. Ils peuvent faire autant de prix qu'ils veulent. Et les enfants courent partout. Il y a autant d'églises dans notre quartier que tous les départements du lot. Mais là, si toutes les églises, nous compris, portaient les mêmes prix que l'église apostolique, à la comparaison, vous riez là-bas ? Ah oui, dans le lot. La comparaison, ils portaient beaucoup de fruits. Il y avait une différence le temps apostolique et nous. J'espère, je crois, qu'on va aller dans ce sens-là. que les promesses faites à nos pères, les puits qu'on va déboucher, ça va être débouché. Amen. quand Jésus parlait émondé, ça nous coupe, ça nous fait mal, mais je ne trouve pas que Jésus, dans cette phrase-là, il ne parlait pas de 10 commandements. Il parlait de quelque chose encore plus profond, et c'est là où j'ai des problèmes. Demeurer en Christ. Depuis quelque temps, je prends du temps avec le Seigneur et je lui pose une question. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ ? Pour moi, c'est un mystère. Je crois que pour l'Église du Christ, c'est aussi un mystère. Watchmanier a dit ceci, il y a bien des années, il a dit, l'Église du Christ est plus judaïque que les Juifs parce qu'ils sont tellement attachés à la loi, les 10 commandements, les signes extérieurs, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut vivre, au lieu d'être attaché plutôt à Christ. l'Église vit une vie extérieure. J'espère, ce matin, qu'il n'y a aucun meurtrier parmi nous. Si c'est le cas, je vous invite de tomber face contre terre, repartez-vous et on va vous rebaptiser ou je ne sais pas quoi. J'espère qu'il n'y a pas de voleurs, d'adultères parmi nous. C'est extérieur, les 10 commandements touchaient plutôt les choses de l'extérieur. Pas tout à fait, mais c'était la vie extérieure. Demeurer en Christ, c'est une vie intérieure. Je sais une chose pour moi qui compte beaucoup et c'est là où je commence à comprendre le mystère de demeurer en Christ. Quand mon esprit est paisible. Quand mon cœur est entier et je me présente devant lui, Seigneur, me voilà. Sans agitation, sans arrière-pensée et quand j'arrive à penser vraiment à Jésus, j'efface tout ce qui est à l'extérieur. Vous savez, le yoga a un impact considérable sur notre société. Quand je vois un pub pour Crédit Mute où les femmes sont là et disent « J'ai fait du yoga. Je sais ce que c'est. Personne ne peut me bluffer sur le yoga. » Et que c'est admis sur tous les niveaux. Même, c'était Savannah qu'elle est venue l'autre jour et elle a laissé un robe que Gloria a fait et Savannah était là et madame là-bas, elle a flippé. Ne fais pas ça ! Mais, quel est le premier effet du yoga qui séduit tant de monde ? C'est de se vider. Ne pensez à rien. Videz l'esprit. Calmez-vous. Et c'est l'effet de Hatha Yoga. C'est la première étape dans le yoga, dans la méditation. Nous avons un Dieu quand on se présente devant lui. On se vide de tout pour se concentrer sur lui. Il y a une grande différence. Une grande différence. Quand j'ai fait du yoga, je me suis rendu compte après coup, quand on fait le vide et on ne pense à rien du tout. C'est l'objectif, penser à rien du tout. Fais le vide. C'est comme quelqu'un qui part en vacances et qui laisse la porte ouverte sans fermer du tout mais il laisse la porte ouverte. L'esprit, quand on pense à rien du tout, l'esprit est ouvert. Et les esprits, pas les bons, peuvent entrer. Si vous laissez... Mais, Claude, tu ne fais pas ça. Quand tu parles un curcule par lui, tu fermes la porte double tour, mais si tu le laisses ouvert, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les grands plats, parmi tout le reste, ça prend. Ézéchiel a dit les pères mangent des raisins verts. Quels sont ces raisins verts ? C'est un terme qu'on retrouve chez les prophètes. Les pères ont mangé des raisins verts. Qu'est-ce que c'est un raisin vert, ça ? pas mieux. Mais quel est l'effet d'un raisin vert ? C'est acide, ça attaque les dents, le ventre, et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. ça attaque tout. Quels sont les raisins verts ? Ce sont les choses intérieures. Si on les mange, ça donne un très mauvais goût. J'aimerais souligner quelques raisins verts qui ont un mauvais goût. Et tout le monde a des habitudes, comme je viens, je vais lire quelques mots et tout le monde peut se retrouver sans problème. En me préparant pour le message, j'ai trouvé un mot qui me gênait en particulier et je vais vous dire, je vais à la confesse ce matin, c'est dimanche matin, donc je suis à la confesse. Premier mot, anxiété et crainte. Si vous vivez dans l'anxiété, vous ne pouvez pas demeurer en Christ parce qu'il est tout sauf anxiété. Je me souviens, je me souviens, il y a très, très, très longtemps de ça. Gloria et moi, on était à Paris et on connaissait quelqu'un et on a demandé est-ce qu'on peut prier pour vous ? Et ben, oui, oui, vous pouvez me regarder. Allez, priez pour moi. Donc, on connaissait quand même la personne. Pas un peu, même pas mal. Et on a dit, mais avec tendresse, on a enrobé les choses et en fin de compte, on a dit on aimerait prier pour que le Seigneur vous délivre d'un esprit d'anxiété. Oh ben non, c'est pas moi. Oh ben, j'ai aucun problème. Pourquoi vous dites ça à moi ? Et la personne était plutôt outrée. mais l'anxiété, c'était sa vie. Dernièrement, on a eu un coup de fil de cette personne et ça date au moins 30 ans après. Et la personne a entendu que moi et Gloria, on a eu les réparations des dents en Hongrie. OK, là, après Budapest et Moshomagiavara, plus ou moins ça. OK, elle dit mieux que moi. Et les soins dentaires en Hongrie sont, c'est à peu près le tiers du prix ici. Et le tiers qu'on dépense là-bas, c'est aussi remboursé par la Sécu. Donc, pour nous, c'était intéressant. Donc, personne nous appelait, vous êtes allé en Hongrie pour les soins dentaires. Oui, 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 et elle pose des questions. Elle me bassine des questions et j'ai dit dans mon cœur, eh oh, eh oh, eh oh, il y a 30 ans, on a pris pour l'esprit d'anxiété et c'est là encore. Vous posez beaucoup de questions sur les soins dentaires en Hongrie pour gagner les sous, blablabla, mais l'esprit d'anxiété, vous lire à un tel point, vous ne pouvez rien faire. Et la personne n'a rien fait. la personne n'a rien fait parce que c'était quelque chose qui n'était pas réglé. Si vous êtes anxieux, est-ce que c'est un péché ? Quoi ? Très bonne réponse. Ça dépend des proportions. Bonne réponse. Ça dépend aussi si le Seigneur met le doigt dessus. Écoute, Didier, je veux que tu arrêtes l'anxiété. Stop. Donne ça à moi. Je peux le dire pour tout le monde. Je peux le dire de donner l'anxiété, même la crainte. La crainte est un péché ? La crainte pour plusieurs niveaux dans la vie courante, non. Mais quand la crainte nous domine, oui, c'est un péché. Jésus ne cessait pas dans les évangiles de dire « N'ayez point craint. » Ne craignez pas. N'ayez point peur. Et Dieu veut que notre esprit rayonne de la vie de Christ et que tous ces trucs... J'ai toute une liste. L'esprit de colère. Je ne dis pas l'esprit. La colère. Il n'y a probablement pas de colérie que dans la pièce aujourd'hui. J'ai entendu bien sûr quelque part. La colère. Jésus était en colère. Est-ce qu'il était en colère ? Oui. Pourquoi Jésus était en colère ? Marchant du temple, c'était pour le temple qu'il s'est mis en colère. Ce n'était pas pour lui-même. et ça fait un changement. C'est une grande différence. Nous, nous avons l'habitude de nous mettre en colère pour un oui, pour un non, pour ceci, pour cela. Et ce n'est pas pour le temple. Ce n'est pas pour le royaume de Dieu. Deux choses complètement différentes. Dieu veut nous délivrer de toutes ces choses qui sont les attitudes. c'est un pays de râleurs. Il y a à peu près 4-5 personnes qui ont dit en même temps. Et pourquoi on râle ? Parce qu'on est frustré. On n'a pas ce qu'on veut. On est insatisfait quelque part. Sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux. Je me souviens une fois quand on vivait dans le Lot. On est venus avec une voiture d'occasion qu'on a amenée d'Amérique. C'était une Camero 6,6 litres quand on poussait sur le champignon on avait mal au dos. Cinq couleurs de bleu métal quand on conduisait sur l'autoroute les gens nous regardaient comme ça. Et plusieurs fois on nous a presque défoncés. La voiture était extrêmement belle. l'objectif c'était de le revendre pour gagner quelques sous pour vivre en France. Ça s'est fait. On a revendu le Camaro chenifié magnifique boîte automatique. Tout ce que vous les jeunes vous rêvez de ça. Donc on a vendu le Camaro et dans la Lot on retourne à la maison et à la maison on avait une quatre ailes. Mais pas n'importe quelles quatre ailes. Et tu ne rappelles pas Claude est-ce que tu te rappelles des quatre ailes trois vitesses? Trois vitesses! Et je ne sais pas il y avait un demi-chevaux. Je me souviens la première fois que quelqu'un a vu un chrétien a vu le Camaro et il m'a posé une question et j'étais tout fier de répondre et j'étais vraiment bête parce qu'il était scandalisé pendant des mois. Mais il y a combien de chevaux là dans Chevrolet? Chevaux. Oh, 10 ans! Chevaux fiscaux. Ah ben, il y a 33! J'étais tout fier! J'ai 33! Pauvre gars il était choqué. Je suis descendu un demi-chevaux. Demi-chevaux. J'étais tellement content de cette quatre ailes. Je n'étais pas frustré de la puissance qui manquait. Ça m'a amené de point A point B sans gêne. Il n'y avait pas de clim. Et j'étais obligé tous les jours passer toutes les vitesses. Le frein à main marchait à peine et gloriaient une fois et elle va à un supermarché et ça a marché mal et elle a retrouvé le bagnole là-bas. Mais on était contents. Frustration n'entrait même pas dans la tête. On est frustrés pour quand même beaucoup de choses. Sur le moment c'est sur l'autoroute ça peut oh oh je le dis ça peut être une frustration sexuelle. Là si on vit un truc comme ça fais gaffe il vaut mieux le donner vraiment au Seigneur parce que si on le vit homme ou femme ça m'est égal. Si on le vit mal et c'est une frustration insatisfaction insatisfaction si ce n'est pas donné au Seigneur on souffre à beaucoup de dégâts et Dieu ne veut pas ça. Et ça vient d'un petit point l'insatisfaction et l'insatisfaction frustration a tendance il engendre d'autres choses du même ordre dans notre vie. Il ne se gêne pas du tout il se reproduit dans d'autres frustrations si on ne l'arrête pas. Un autre point que je termine et il y a tellement de mots les raisins verts il y a tellement de mots appliquez-les à la maison prenez du temps avec le Seigneur mais le dernier mot c'est la confusion la confusion Jésus a promis l'esprit de vérité et il a dit je vous enverrai l'esprit de vérité et l'esprit de vérité va vous conduire dans toute la vérité toute la vérité n'est pas la confusion il nous conduit sur un chemin que lui-même il établit pour nous et il veut qu'on qu'on va sur le chemin établi pour nous et sur le chemin du Seigneur il n'y a pas de confusion ça ne veut pas dire que tout est clair je ne sais pas ce que je vais faire d'ici un mois il y a plein de choses dans ma vie j'ignore la suite de ma vie je prie pour être vraiment actif dans le ministère au moins dix ans au moins dix ans sinon un petit plus j'accepterai quinze et ça veut dire avec tous les voyages avec tout ce qu'on fait actuellement mais fait autrement si on est continuellement dans la confusion ouh si on est continuellement dans la confusion on ne demeure pas en Christ parce que Christ n'est pas confusion je ne dis pas ça pour condamner pour accuser qui que ce soit mais pour inviter tous ceux qui ont une confusion qui se bagarre contre la confusion Seigneur je veux te le donner je veux demeurer sur le cèpe sur le sable attaché à Christ là où il y a paix joie amour vous avez eu assez des églises de Mulhouse si on n'est pas émondé émondé définition John c'est ma définition du mot émondé couper du monde j'ai pensé couper du monde c'est pas dans le dictionnaire comme ça c'est couper si la taille n'est pas faite correctement première année la plante grandit énormément nous avons dans notre jardin 10 pieds de vigne et je ne savais absolument rien je ne buvais même pas de vin quand j'étais dans mon église là-bas donc vous m'avez converti c'est votre problème je ne savais pas quoi faire avec les vignes et les vignes se propageaient ça prenait la place dans le jardin et première année j'ai coupé beaucoup ça fait 9 ans combien faire ce tas il me faut tout ce temps pour comprendre à quel point il faut couper et chaque année au bout des 9 ans j'arrive au point après tout ce temps j'arrive à couper plus ou moins comme il faut mais c'est radical moi j'ai coupé la vigne cette année je me suis dit mais cette fois-ci il va mourir j'ai coupé vraiment trop non c'est pas le cas deuxième année les raisons ça devient un fact pas bon goût troisième année c'est les vignoles les vignes sont malades il y a toutes sortes de maladies de bestioles et laisse tomber laisse tomber les raisins il n'y a pas de bon vin et on ne peut pas les manger et tout ça la taille de la vigne c'est pour assurer une bonne récolte une chose et assurer la vie de la vigne s'il n'y a pas une bonne taille il n'y a pas de vraie vie dans la vigne ok à la fin de ce que Jésus a dit là et là ça me gêne ça me gêne sans lui on ne peut rien faire je suis un activiste montre-moi quelque chose à faire boum j'irai j'aime faire produire bâtir j'ai fait du béton dans le Jordan hier j'aime ça mais la notion que je ne peux rien sans lui est gênant ça me flippe l'image qu'est-ce que c'est l'image un trou noir dans le trou noir il n'y a rien c'est noir total on suppose mais cette parole-là sans lui on ne peut rien faire ça me semble comme un trou noir un trou noir est-ce qu'un trou noir est très attirant je veux y aller ouh j'évite les trous noirs à tout prix à tout prix j'ai j'ai d'autres choses à dire mais là je m'arrête et j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans un temps spécial avec le Seigneur et dans ce temps spécial il veut nous donner beaucoup il veut exaucer nos prières davantage un des fruits de demeurer dans la vie c'est d'avoir toutes nos prières exaucées mais le problème d'avoir toutes nos prières exaucées c'est en fonction de demeurer en Christ il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup de choses mais qui ne demeurent pas en Christ et les prières c'est du bruit c'est que ça c'est que ça et combien de mes prières étaient du bruit du bruit Dieu veut baigner l'église abondamment il veut nous donner de ces richesses abondantes pourvu que toute agitation du coeur de chacun qu'on écoute toute agitation du coeur toute frustration toute dispute avec l'un ou l'autre ou avec soi-même Dieu veut vraiment nous nettoyer de ça Claudine qui a un rôle important à jouer dans cette étape et le rôle le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport au stand de livres l'église ne lit pas assez vous n'êtes pas assez bien nourri par la lecture et le Seigneur vous invite tous à prendre les livres à vous nourrir le Seigneur veut vraiment nous bénir et nous nourrir mais il faut il faut il faut manger et le stand de livres va prendre une autre importance je vous encourage vivement de passer voir le stand de livres les prochaines semaines parce que le Seigneur il a des surprises pour nous il a des bénédictions pour nous il a tant et tant de choses qu'on ignore si on ne les mange pas si on ne les prend pas si on vous propose 10 000 euros vous les prenez bien sûr que oui Joe Biden m'a envoyé nous a envoyé un chèque de 2800 dollars qu'on n'a pas demandé est-ce qu'on l'a renvoyé à la maison blanche non on a trouvé d'autres d'autres utilisations on a gardé on a gardé cette bénédiction et c'est comme ça spirituellement Dieu propose tant de bonnes choses dans les livres dans les cultes dans les maisons réunion de maison mais il faut les prendre on ne peut pas rester indifférent il y a un point que je n'ai pas dit je termine avec c'est le point qui me concerne normalement je ne m'énerve pas oui j'attends s'il y a une réaction là-bas sauf il y a deux contextes deux contextes où je risque m'énerver mais vous vous ne le voyez pas parce que devant vous je ne m'énerve pratiquement jamais mais devant quelqu'un que je connais parfois ça ça vient coucou je veux me débarrasser je le dis de ma bouche Gloria je te le dis je veux me débarrasser de ça ce sont des raisins verts pour l'autre ça donne un très mauvais goût pour moi je me permets de m'énerver tous les vous vous permettez d'être dans la confusion d'être frustré vous vous permettez tant de choses qui vous semblent logiques je me permets ça mais pour les autres pour les autres vous êtes devenus les raisins verts c'est mauvais goût toutes ces choses Père Céleste l'énervement je te le donne je ne le veux plus dans aucun cas dans aucune situation dans aucun contexte aucun aide-moi à trouver la force en toi de m'en séparer totalement on va passer à la Sainte Seine dans quelques minutes mais si l'un ou l'autre veut ajouter à cette prière une prière personnelle c'est le moment de dire Seigneur voilà ça ou ça je veux m'en séparer définitivement définitivement et sur ce point là je préfère demeurer en Christ je vous invite aussi d'époser ces points devant le Seigneur à la Sainte Seigneur à la Sainte Seine quelqu'un est touché par la confusion donne ça au Seigneur à la Sainte Seine Seigneur tu vois l'état des cœurs et nous avons tous des choses qu'on peut te dire Seigneur nous t'invitons de toucher ces points en profondeur qu'on arrive à mieux comprendre ce que c'est demeurer en Christ pour porter du bon fruit Seigneur c'est un travail bénitieux il faut le faire dans le Saint-Esprit et il prendrait plaisir à vous exaucer d'avoir regardé cette vidéo sur le Sainte Seigneur à la Sainte Seigneur